Hey j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on est à l'espace équestre Hanson, pays de Fontainebleau, dans la région de Fontainebleau et aujourd'hui on a rendez-vous pour une randonnée avec les chevaux Hanson et ensuite on ira visiter les écuries de Bosti, j'espère que ça vous plaire, c'est parti ! Je viens d'arriver sur le site, on va aller voir à l'accueil qu'est-ce qu'on doit faire et je pense qu'on se trouve à aller chercher les chevaux juste là-bas qui sont auprès puisqu'ils vivent en troupeau on va aller chercher, je ne sais pas encore qui je monte, je ne connais pas du tout les chevaux Hanson on va voir ce que ça donne et puis c'est parti, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Donc on va aller chercher les chevaux qui sont au troupeau, ils vivent au troupeau à l'année le jour et nuit, donc c'est des chevaux qui sont très grégaires et qui connaissent bien du coup leur congénère ce qui est super pratique pour la balade, vous verrez, je vous l'expliquerai mais ça me permet d'être très proche des uns des autres, il ne fera pas deux coups de fil les problèmes de cohabitation se règlent au pré et jamais en balade donc là c'est vraiment très pratique donc vous allez voir des super petits chevaux de randonnée ensuite on viendra les préparer à l'intérieur dans l'hôturie je vous ai sorti le matériel de pantage ensuite on ira chercher l'équipement, sel et... uniquement ça parce que vous allez voir en fait on va aller les chercher avec le hack à mort donc directement au pré on mettra le hack & son qu'ils utilisent donc dans tous les espaces séquestrantes Merci bon du coup c'est bon, j'ai récupéré ma monture du jour, c'est Joke, une petite jugement Henson et là on lui a mis le hack à mort là on attend de partir du pré en hiver donc du coup c'est des chevaux comme vous avez vu qui sont au pré toute l'année et qu'on sort uniquement pour les randonnées donc ce qu'elle a créé le stadeur c'est que ce qui est cool c'est que du coup ils règlent leurs problèmes au pré donc c'est des chevaux qui s'entendent tous bien en balade qui ont déjà une hiérarchie qui est fixée donc on a pas de problème de hiérarchie en balade et du coup j'ai la petite joke, enfin grande du coup quand même elle est pas si petite que ça je crois que j'ai eu la plus grande parce que je suis la plus grande et on va les préparer des grandes oreilles parce qu'il écoute bien, il est attentif, c'est pour ça il a des grandes oreilles elle a l'air très motivée, en tout cas elle est motivée comme ça pour aller bosser en tant que moi pour aller faire des maths je suis désolée je t'envoie pas, il faut aller le mettre non t'inquiète c'est pas faux il faut trouver son est et on 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 C'est bon, elle est scellée, on va se mettre à cheval. Bon les gars, du coup c'est bon, on est à cheval, arrête de me regarder ! Cavalemgo, faut qu'elles arrêtent de regarder les coulisses des vidéos parce que sinon, on est à cheval en forêt de Fontainebleau, je suis sur la petite Joke, Candice est juste devant et voilà, on est au milieu de la ligne de rando, on est parti pour au moins une grosse heure, voire plus, je crois que c'est une heure et demie de balade et on va rentrer par les écuries de Bosti du coup comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est une balade confirmée, donc on va pas faire, on va faire du pas, un throtting, et là on voit déjà un peu les coulisses des écuries avec les drapeaux, donc ça c'est cool, on va revenir par là tout à l'heure. Et du coup comme je vous ai dit, c'est une balade confirmée, donc on va faire un peu toutes les allures, c'est pas uniquement du pas, mais il faut savoir qu'ils proposent aussi des balades débutants, donc voilà, peu importe le niveau, il y a toujours une balade adaptée, une rando adaptée au niveau que vous avez, donc de toute façon tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous laisse, je vais profiter de ma petite promenade à cheval dans la forêt de Fontainebleau. Merci. 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 Tu ne regardes plus du tout où je vais être ? Bon du coup, it's time to put the pony back in the champ Et voilà, elle a été très gentille Merci beaucoup de ta présence Donc, pour cette petite randonnée Et à très bientôt Bon du coup, je viens d'enlever mon casque On vient de rentrer de la rando On a remis les chevaux dans leur prêt Là on va aller faire un goûter chez Bosti Genre c'est trop trop cool parce qu'en fait Là où je vous filme ici présentement C'est du coup l'espace Enson, Pays de Fontainebleau Et en fait juste à côté il y a les écuries Bost Donc Olivier Bost et Bosti Et on va aller prendre un goûter avec Bosti Et avec Cyril Bost, sa femme Et donc on va pouvoir voir un petit peu les écuries Comment il s'entraîne, sa routine sportive, etc J'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça Et j'ai trop trop hâte de découvrir les écuries Parce que je ne suis jamais venue ici Donc je vais vous montrer tout ça Et les p'tits frances Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça va Je suis bien rentrée de cet après-midi Avec les chevaux Enson chez Bosti C'était trop trop cool Vraiment j'ai adoré C'était une trop belle expérience La forêt de Fontainebleau est sublime Et les chevaux sont adorables Je vous mets le lien dans la barre d'infos Si jamais vous voulez participer à une telle expérience Il y a Je crois qu'il ne m'aime pas mon chat en fait Mais je suis outrée là Tu mets pas les griffes hein Ouais 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 Allez Oui c'est ça Sur ce continuons Je disais que c'était une trop belle expérience Que la forêt de Fontainebleau c'est sublime Que les chevaux sont adorables Et en gros vous avez vraiment des balades pour tous les niveaux Pour les débutants les confirmer Moi c'était confirmé Donc nous on a fait vraiment un trottin Trop galop etc On a pu voir plein de points d'observation En forêt de Fontainebleau C'était trop trop beau Et pour ceux qui n'ont pas le niveau Il y a vraiment des niveaux débutants Pour les gens qui ne m'ont pas à cheval Donc ça permet vraiment d'être accessible à tout le monde Si jamais vous en avez des proches ou quoi Qui ne savent pas monter Et ensuite je voulais vous préciser Qu'en gros moi j'ai fait la balade olympique Enfin je crois que ça s'appelle comme ça C'est la balade olympique En gros vous faites la randonnée tout l'après-midi Vous préparez les chevaux etc Vous faites la rando Et ensuite vous pouvez aller aux écuries de Bosti Il y a un poil de chat sur le truc Eh c'est pas possible Tac Il y avait un poil de chat Je disais donc que vous allez en gros Pouvoir faire tous les mardis C'est les mardis en général Des randonnées olympiques Des balades olympiques Où vous avez tout le process de la balade Avec les Hansons etc Et après vous avez Un petit bouté Enfin une petite partie avec Bosti Où vous pouvez le voir dans ses écuries Échanger avec lui Rencontrer ses chevaux Voir les installations etc Et donc cette partie elle est trop trop cool Puisque ça représente au moins une bonne heure En fin de balade Et donc ça permet vraiment De pouvoir échanger avec Bosti Le rencontrer Voir ses chevaux Voir le cas dans le cadre du travail C'est trop trop cool Puisqu'en gros les Hansons C'est dans les écuries de Bosti Enfin c'est deux parties séparées Mais c'est au même endroit Et j'en profite pour vous rappeler Que mon livre est toujours disponible En précommande Le lien est dans la bio Et d'ailleurs si je fais toute cette vidéo Autour des chevaux Hansons C'est parce que je voulais essayer Mais en particulier parce que J'ai été invité par Bosti Et sa femme A découvrir les Hansons Qui sont installés Juste à côté de chez eux Enfin dans leurs installations À Barbizon Puisque c'est en particulier Bosti qui a écrit la préface du livre Donc si vous n'avez pas encore Précommandé le livre Le lien est dans la barre d'infos Et vous pourriez découvrir La préface que Bosti a écrite Elle est trop trop cool Donc je tenais encore une fois A remercier Bosti Et toute l'équipe De ses écuries Pour l'accueil Et aussi pour la préface Donc voilà Le lien est dans la barre d'infos Si vous n'avez pas précommandé Et moi je vous dis A très bientôt Avant ça N'oubliez pas De vous abonner Sur mon TikTok Et mon Instagram Puisque d'ailleurs Vous êtes archi nombreux Sur TikTok Merci beaucoup pour ça Merci beaucoup pour ça Mais si vous n'êtes pas encore Abonnés Vous pouvez y aller Et moi je vous dis A très bientôt sur Youtube Et n'oubliez pas de liker Commenter Partager comme d'habitude Et on se retrouve Très bientôt sur Youtube Bye Bye